Paris est la capitale de la France. La ville se divise en 20 arrondissements. La tour Eiffel est le symbole de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889. On peut accéder jusqu'au troisième étage à 276 mètres d'altitude. Là-haut, une galerie panoramique permet de voir la ville à 360 degrés. On peut monter en ascenseur ou à pied. La nuit, la tour est mise en valeur par un éclairage intérieur. La Seine est un lieu vraiment vivant dans la ville. Il y a des bateaux pour touristes, mais aussi des péniches de plaisance, des péniches commerciales qui transportent des marchandises et même des péniches habitées par des personnes. Les bateaux passent sous les ponts qui relient les deux rives de la ville. On en compte 36. Les voies sur berge, le long de la Seine, sont piétonnes toute l'année. Il s'agit de 2,3 kilomètres de promenade. On arrive au Louvre et à sa pyramide en vert. Cette œuvre de l'artiste Yoming Pei est installée ici depuis 1980 dans le but d'agrandir et de moderniser le musée et de faire entrer la lumière au sous-sol au niveau de l'espace d'accueil et d'information. A son origine en 1190, le Louvre était une forteresse construite par Philippe Auguste pour protéger Paris. Puis la forteresse se transforme en château sous Charles V et François Ier. Lorsque la cour se transfère à Versailles, le Louvre est occupé par diverses académies avant d'être aménagé en musée par la République et l'Empire. Ce musée est le plus visité au monde. Il abrite des collections de l'Antiquité au XIXe siècle. C'est ici que se trouve la Joconde de Léonard de Vinci. L'île Saint-Louis, à côté de l'île de la Cité, est un havre de paix. L'île de la Cité était habitée par la tribu celte des Parisis, qui a donné son nom à la ville. A l'extrémité de l'île, Notre-Dame est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique du XIIe siècle. De magnifiques vitraux illuminent l'intérieur. Le Centre Georges Pompidou, aussi appelé Centre Beaubourg, a été inauguré en 1977. Ce gigantesque parallépipède, conçu par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers, déploie son ossature d'acier, ses parois de verre et ses couleurs vives. La Fontaine Stravinsky, ou Fontaine des Automates, a été réalisée en 1983 par Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle. Le Palais du Luxembourg a été construit pour Marie de Médicis en style italien au XVIIe siècle. Son jardin est un lieu agréable pour tous. Les enfants y trouvent leur bonheur, au balançoire ou au bord du Grand Bassin avec ses voiliers. La Bibliothèque nationale de France, appelée Bibliothèque François Mitterrand, a ouvert en 1996 sur les bords de Seine. Quatre tours de verre, hautes de 79 mètres, symbolisent quatre livres ouverts. L'église du Sacré-Cœur se situe au sommet d'une butte. Elle a été édifiée entre 1876 et 1914 et offre une vue extraordinaire de Paris et ses environs. Le quartier a été un des lieux de prédilection de nombreux artistes, comme Toulouse-Lautrec, Van Gogh et Picasso. Le quartier de la Défense est le premier quartier d'affaires européen. Né dans les années 1960, il compte un centre commercial et des logements, mais surtout des bureaux situés dans des grands immeubles. La Grande Arche a été conçue comme un monument consacré à l'humanité. La Grande Arche a été conçue comme un monument consacré à l'humanité. Sous-titrage FR ?